salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh talamidhi l'aïzzat saufa ou qaddimu lakum tshayaha donc la correction du devoir survie 3 s1 premier rang du collège section biof exercice 1 testez vos informations répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes donc un mélange est formé de deux ou plusieurs constituants différentes un mélange oui donc c'est vrai lors de la dissolution la masse totale du soluté et du suivant reste constante donc c'est vrai donc le sang est tel mélange hétérogène donc c'est faux en théorie la bonne réponse donc après la distillation d'une eau minérale l'eau obtenue est un mélange homogène ou bien corps pur donc c'est encore les oies pur donc ils contiennent de l'eau pure en mélange de l'eau et de l'alcool il se forme un liquide homogène ils sont miscibles ou bien insolubles donc miscibles l'eau et l'alcool donc un mélange miscible un solide qui peut être dissous dans l'eau s'appelle un solvant bien soluté donc soluté c'est la réponse correcte compléter les phrases suivantes par les mots suivantes hétérogène homogène donc un mélange homogène est un mélange dans lequel on ne distingue pas à l'oeil nu les constituants un mélange hétérogène est un mélange dans lequel on distingue à l'oeil nu ou moins deux constituants une solution est un mélange homogène obtenu par la dissolution d'une espèce chimique l'eau soluté dans un liquide le solvant si le solvant est l'eau la solution est appelée solution aqueuse deuxième exercice appliquez vos informations donc là c'est les mélanges suivants dans le tableau l'eau l'eau c'est une eau minérale l'air l'eau plus sel l'eau plus well l'eau sable plus sable donc les mélanges homogènes donc l'eau minérale et l'eau plus sel les mélanges hétérogène eau plus well l'eau plus sable donc le sable est insoluble dans l'eau le schéma ci-dessous résume une technique utilisée pour séparer les constituants d'un mélange alors donc premièrement donner un nom à ce schéma donc le schéma c'est la filtration remplacer chaque lettre par le mot qui convient donc on va associer chaque lettre avec le nom correspondant donc le filtre a donc a c'est le filtre a b c'est un récipient et la lumière c'est l'entonnoir le papier filtre e c'est l'eau boueuse vert à pied f l'agitateur i d le résidu troisièmement le mélange de départ il est homogène ou bien hétérogène donc voilà donc la technique est destinée pour séparer un mélange hétérogène donc la nature de ce mélange est hétérogène le produit recueilli à la fin de l'opération est tel homogène bien sûr donc ADA si le filtre a c'est une solution homogène le filtre a homogène troisièmement intervention pour résoudre le problème donc dans les travaux pratiques des sciences physiques votre professeur a demandé de séparer les constituants de l'eau minérale on utilise le montage présenté ici dessus alors premièrement à quel numéro correspond le légende suivant donc le schéma donc on a un c'est le chauffe ballon donc un c'est le chauffe ballon deux c'est l'eau salie c'est le mélange homogène trois trois la sortie d'eau cinq c'est l'entrée d'eau et quatre c'est le réfrigérant et le six c'est le distillat donner le nombre de sites techniques donc si la technique s'appelle la distillation donner le nombre de l'eau obtenue donc c'est le distillat l'eau distillée alors donc voilà la correction complète de ce modèle de devoir surveillé donc t'minna annakom s'tabtou menhaed t'sahaihada wa mouaidouna fi fursa qadima bihawli l'an et on